Avec la loi de finances qui est en train d'être votée et débattue actuellement, pour le moment, nous savons que ce qui a été proposé sur le LMNP, c'est la réintégration des amortissements dans le calcul de la plus-value à la revente. Bon, la plus-value, elle resterait celle des particuliers, et continuerait à avoir les mêmes règles avec les abattements pour durée de détention, mais si c'est validé tel quel, c'est quand même un coût pour le LMNP. Si vous voulez en savoir un petit peu plus et voir un exemple concret, on a fait une vidéo sur le sujet qui s'affiche à l'écran. Reste donc à savoir si c'est toujours plus intéressant d'investir en LMNP, ou s'il vaut mieux finalement opter pour de la location nue ou investir dans des sociétés alias. L'idée dans cette vidéo, ça va être donc simple, on va prendre un cas de figure, on va imaginer donc un appartement qu'on achète 100 000 euros en 2025, on paye donc 8 702 euros de frais de notaire, on fait 50 000 euros de travaux pour le rendre propre et au bout du jour, et ensuite, on va dans un cas le louer en nue, dans un autre cas le louer en LMNP, et dans un autre cas le louer en société alias. On fera deux exemples, une revente sur 10 ans et sur 20 ans. Et on va comparer les deux et on va voir dans quel cas de figure, et bien tout simplement vous avez le plus d'argent au bout du bout. Avant d'attaquer la vidéo, sachez que les simulations qu'on va faire vont être réalisées sur des simulateurs que vous pouvez vous-même acheter. C'est le simulateur Excel que j'ai créé, qui sont totalement automatisés, il vous suffit d'aller sur le lien dans la description, c'est sur la page Selfie Store, c'est là où sont vendus les simulateurs. Et sachez que si vous avez besoin de conseils fiscaux plus personnalisés avec un expert, ou même tout simplement de nous confier votre comptabilité meublée ou des démarches juridiques en lien avec votre meublée, vous pouvez aller sur notre site LMNP AI, prendre un rendez-vous de conseil, ou tout simplement vous inscrire gratuitement sur notre site, et faire votre comptabilité, et vous ne payez qu'au moment d'envoyer votre liasse fiscale. On est les moins chers de France en termes de tarifs sur la comptabilité en expert comptable, donc profitez-en. Allez, sans perdre plus de temps, on va tout de suite se concentrer sur la location nue. Le seul élément qu'il faut que je vous rajoute dans cet exemple, c'est que notre appartement, donc on a acheté 100 000 avec 8 700 de frais de notaire, 50 000 euros de travaux nous donne un prix de revient de 158 702 euros, d'accord ? Et on va imaginer dans notre exemple qu'on le loue 800 euros par mois. Voilà, donc ça c'est notre loyer. Et pour s'adapter un petit peu à monsieur et madame tout le monde, on va imaginer que cet appartement a été acheté à crédit, à hauteur de 130 000, donc la personne a mis un apport de 28 702 euros, et sur un taux moyen de 3,60 sur 20 ans. Voilà, comme ça on a les données qui sont les mêmes pour les 3-4 figures, et vous les avez en tête. Allez, on se retrouve tout de suite sur mon simulateur pour le déficit foncier. Voilà, du coup ici on se retrouve sur mon fichier à 19,90 euros, qui est le simulateur de déficit foncier en location nue. Donc l'exemple est relativement simple, vous voyez j'ai déjà pris en compte les loyers, j'ai volontairement pas appliqué d'inflation, et j'en ai pas non plus appliqué sur les charges, pour éviter de complexifier la simulation. Ici j'ai pré-rempli de manière dégressive, donc les intérêts d'emprunt du crédit, qui sont donc des charges déductibles, ainsi que l'assurance de prêt. Et là on peut retrouver donc l'ensemble des charges, donc taxes foncières, frais d'agence, charges propriétaires d'un occupant, et puis les charges de copropriété, qui sont donc à la charge du propriétaire. Parce que vous savez, le locataire va payer aussi une partie des charges, mais c'est refacturé dans le loyer. Mais ici le loyer qu'on a, du coup c'est du loyer annuel hors charge. Bref. Donc voilà, donc on a les charges, j'utiliserai le même sur les trois simulateurs. Et bien évidemment, j'ai intégré aussi ici les 50 000 euros de travaux, donc on va dire qu'ils sont tous éligibles au déficit foncier, et que c'est vraiment de la rénovation intérieure. Donc là le calcul se fait automatiquement, on voit bien que sur la première année, on a 10 700 euros, qui s'imputent sur les revenus personnels de l'investisseur, donc qui sortent du déficit, et on se retrouve avec un déficit reportable ici, donc à 36 780 euros. Ensuite, il suffit qu'on fasse défiler le simulateur, pour voir, et bien en quelle année, on va recommencer à payer de l'impôt ou pas. Donc là, quand on avance, on voit que l'année suivante, on a toujours du déficit reportable, et que les revenus fonciers nets, après imputation du déficit, sont toujours de zéro. D'accord ? Donc là c'est bon, jusqu'en, ici, l'année 2033. Donc 2033, on recommence à payer de l'impôt. Donc là, ça veut dire que, on va avoir des revenus fonciers, donc qui vont être taxés selon notre tranche marginale, dans le cas, dans l'exemple, j'ai pris 30%, plus les prélèvements sociaux. Donc vous voyez ici, la personne a 5050 euros de revenus nets annuels, donc elle paye 2383 euros, du coup, d'impôt au total. Et on va aller donc jusqu'à 10 ans, puis 20 ans, et donc dans notre tableau de simulation finale, on va prendre en compte, tout ce qui a été encaissé comme argent, tout ce qui a été décaissé, et puis aussi, en prenant en compte, donc la plus-value à la revente, combien il nous reste au final. Voilà, donc là c'était juste pour vous montrer l'exemple, sur la partie location nue, vous aurez le résultat dans la conclusion. Voilà, donc là on se retrouve sur mon deuxième simulateur, donc Micro Bic VS Réel, qui est vendu 29,90 euros sur la page Selfie. Ça c'est le best-seller, c'est le simulateur qui a été le plus vendu, on en voit à peu près 10 par semaine en moyenne. Ça c'est pour tous les gens qui veulent comparer entre le Bic et le Réel en LMNP du coup, et puis se faire une idée de savoir si c'est mieux peut-être de faire du meublé ou du nu, enfin voilà, c'est un outil qui permet de prendre des décisions. Donc sans plus tarder, on va regarder, alors là je vais faire simple, globalement comme c'est un appartement qui est fictif, pour calculer les amortissements, donc les fameux amortissements qui vont être réintégrés dans la plus-value, et bien du coup, je ne peux pas prendre une vraie valeur terrain, parce que ce n'est pas un vrai appartement. Donc je ne vais pas m'embêter, je vais mettre, comme on fait, vous savez habituellement, on va mettre un forfait de 15%, donc 15 000 euros par rapport au prix du bien, ici. Mais en réalité, normalement, on a déjà fait des vidéos sur la chaîne, mais il faut aller calculer la valeur, enfin la taille de la parcelle, le prix du terrain constructible, etc. Donc il y a des méthodes à appliquer, mais là je ne peux pas le faire. Ensuite, comme c'est un appartement dans lequel on fait 50 000 euros de travaux, on va partir du principe qu'on achète un bien qui est quand même assez ancien, qui n'est pas forcément en très bon état, donc on peut très bien imaginer que l'électricité, plomberie, réseau, on est sur quoi ? On est sur un T3, donc du coup on va dire que ça représente à peu près 15%, disons. Si c'est en mauvais état, disons que c'est sur 15 ans, au lieu de 30, 35 pour du neuf. La toiture, bon pareil, exemple fictif, mais comme c'est des appartements, souvent il y a très peu de pans de toiture, donc on peut très bien se retrouver autour des 4%, ce qui ne ferait que 4 000 euros de pro-rata de toiture. Admettons qu'elle est en bon état, on l'aise sur 30 ans. L'aménagement, donc lui, il va représenter une grosse partie en général du produit. Là, si l'appartement, il y a autant de travaux, c'est qu'il ne doit pas être en très bon état, donc on peut le mettre sur par exemple 10 ans. Et le gros œuvre, on peut imaginer qu'il est plutôt correct, 31%, et on va le mettre sur, admettons, 50 ans. Donc là, ça nous donne nos amortissements annuels. Ensuite, bon normalement, il y a du mobilier, mais là, on a dit qu'on ne le prenait pas pour ne pas perturber la simulation. Les frais de neutre, donc eux, normalement, ce qu'il faut faire, c'est une moyenne pondérée de l'ensemble des composants. Là, pour faire simple, dans la simulation, je ne vais pas m'embêter, je vais juste prendre la moyenne. C'est sur 26 ans, mais normalement, c'est une moyenne pondérée par composants. Et pour les travaux, si c'est principalement de l'aménagement intérieur, ça va être sur 15 ans. Après, dans le lot, on voit qu'il y a de l'électricité, de la pombrie, donc normalement, c'est un petit peu plus long. Donc voilà, il faut décomposer en principe les travaux, mais comme là, c'est un outil de simulation, on ne peut pas aller non plus trop dans le détail, sinon la vidéo durerait des jours et des jours. Donc, j'ai repris les mêmes charges, les mêmes loyers, les mêmes exemples que dans l'exemple précédent. Donc là, je vais juste mettre ça sur 20 ans et on va voir ce que ça donne. Donc là, quand on regarde sur cette partie-là, on voit, alors je n'ai pas mis de frais de comptabilité, je vais rajouter les comptabilités et la CFE. Donc là, je mets nos tarifs à nous et la CFE, du coup, on va mettre première année exonérée, deuxième année à 50% et puis troisième année après taux plein. Donc là, je vais mettre 250. Encore une fois, ça dépend des communes, de votre chiffre d'affaires sur votre activité. Enfin voilà, il y a pas mal de facteurs mais on va imaginer un truc standard. Ok, donc là, on est bon et ensuite, si on regarde en fait sur le bas du simulateur et c'est ça qui va être important, c'est de voir jusqu'à quand on tient sans impôts. Donc là, on voit qu'on est à 0€ de résultat net, on a des amortissements excédentaires et du déficit qui se mettent et donc on voit qu'on tient sans impôts et bien jusqu'au bout, donc pendant plus de 20 ans. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, ici, on accumule, on le voit un silo des amortissements excédentaires, donc on accumule de l'amortissement excédentaire chaque année et ensuite, quand on repasse en résultat positif, normalement, on devrait repayer de l'impôt à partir de 2038, et bien en fait, on se rend compte qu'on a du déficit en report, enfin du déficit, pardon, des amortissements excédentaires en report, donc on va aller directement piocher dedans pour amener le résultat à 0. Donc là, dans l'exemple, en LMNP, on n'a pas du tout d'impôts, pas du tout d'impôts sur le revenu des prélèvements sociaux à payer pendant les 20 années de détention. Par contre, dans la conclusion, ce qui va être intéressant, c'est la revente, c'est de voir combien ça va coûter avec la réintégration, donc ces fameux amortissements. Sachant que pour avoir le total des amortissements, en fait, on va les prendre ici, donc là, c'est le total de tout ce qu'on a amorti, et si on fait, on regarde, on voit qu'on a amorti 122 849 euros sur 20 ans. Donc ça veut dire qu'il y aura 122 000 euros qui vont être considérés comme une plus-value au moment de la revente, pour l'exemple à 20 ans. Là, tout de suite, on va passer sur le simulateur pour les sociétés LIS, donc ça ressemble beaucoup à celui-là, mais avec quelques petites différences puisque en sociétés LIS, le déficit n'a pas une durée de vie de 10 ans, mais une durée de vie illimitée. Voilà, donc il y a quelques petites subtilités comme ça qui changent, d'où le fait qu'on ne puisse pas utiliser le même fichier. Voilà, du coup, ici, on se retrouve sur le simulateur de SCI LIS qui, du coup, lui est vendu également 29,90 euros. Il ressemble beaucoup au précédent, mais ça s'applique à la règle des entreprises avec différentes subtilités. J'ai repris exactement les mêmes paramètres, donc pas de surprise là-dessus, donc on a les mêmes amortissements, les mêmes charges, etc. Et donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de voir, dans ce cas de figure, jusqu'à quand on tient sans impôts. Donc là, pas de surprise, en fait, ça fonctionne exactement de la même manière qu'en LMNP puisque les amortissements et donc le compte de résultats fonctionnent de la même manière. La seule différence, c'est que vous allez avoir des frais de comptabilité qui sont plus élevés qu'en LMNP. Alors là, je vous ai mis notre tarif à nous, donc 360 euros l'année, ça c'est à partir de 2025, on va lancer notre site société-ai.app Donc ce sera la même chose que LMNP.ai sauf que ce sera pour faire la comptabilité des CI mais aujourd'hui, en réalité, si on prend des tarifs standards en termes de comptabilité, on est plutôt autour des 900 à 1200, 1300 euros par an. Voilà, donc là, les tarifs sont bas mais il y a une raison. Donc globalement, si on regarde, ça ne change pas énormément, on n'a juste pas de déficit dans ce cas-là puisque en LMNP, les charges de comptabilité se mettent en déficit parce qu'elles sont traitées a posteriori comme c'est relié à l'activité globale alors que là, c'est une charge classique. Bon, jusque-là, pas de surprise et si on prend le total des amortissements, à mon avis, ça ne va pas changer grand-chose voire pas du tout même. Oui, voilà, ça ne change rien parce qu'on est toujours à 122849. Ok, donc maintenant que vous avez ça en tête et que vous savez, on va aller tout de suite retourner sur la vidéo principale et on va faire la conclusion et regarder ce qui est le plus coûteux ou pas. On va tout de suite passer au résultat. Donc, simulation sur 10 ans pour le nouveau LMNP. Donc, on va d'abord regarder ça. Ensuite, il y a l'ancien LMNP pour voir quel est finalement l'impact de cette nouvelle loi à comparatif égal et on a la même chose du coup après sur 20 ans. Donc, sur 10 ans, je commence par la colonne location nue. Donc, d'abord, trésorerie encaissée moins 20 520. C'est tout simplement parce que vous avez dû mettre de l'effort d'épargne tous les mois dans cette situation. Donc, ça veut dire qu'à terme, une fois que vous revendez, vous allez vous rembourser. Alors, évidemment, en soi, votre argent, c'est votre argent. Mais si on veut prendre un point de vue purement comptable, on va dire que c'est du compte courant d'associé. Donc, ça vient en déduction du prix de vente puisque vous allez vous rembourser l'argent que vous avez mis tout au long pour subventionner finalement votre activité. Impôts économisés. Donc là, il n'y a qu'en location nue qu'il y en a tout simplement parce que comme vous avez du déficit foncier la première année, vous avez eu 10 700 euros qui sont venus s'imputer sur votre revenu global. Et comme on avait dit qu'on simulait que vous étiez dans une tranche d'imposition à 30%, vous avez économisé sur l'année où vous avez fait les travaux 3 210 euros d'impôts perso. Ce qui n'est pas le cas avec les autres puisque en LMNP ou en SILIS ça ne s'impute pas sur les revenus globaux. Ensuite, impôts payés. Donc ça, c'est les impôts que vous avez payés tout au long de la détention. Donc là, du coup, on voit bien que vous êtes à 505 euros puisqu'en location nue vous avez de l'impôt à partir de la 9e ou 10e année de mémoire. Les autres, vous n'en avez pas pendant 20 ans donc pas d'impôts payés. Et j'ai peut-être juste oublié de préciser ça quand on voit ici qu'il y a une différence dans la trésorerie encaissée. C'est tout simplement parce qu'en LMNP vous avez les frais de comptabilité et la CFE en plus que vous n'avez pas en nu. Et en SILIS, il y a aussi la CFE et des frais de comptabilité mais un peu plus élevés. Voilà, donc c'est ça la différence. Ensuite, ici, on retrouve les plus-values taxables. Pourquoi en nu elle est si élevée alors qu'on a dit qu'on vendait l'appartement 200 000 euros et qu'on l'avait acheté pour un prix de revient de 158 702. Tout simplement c'est-à-dire que votre notaire va vous dire vous avez fait des travaux, vous les avez imputés sur votre déficit pour ne pas payer d'impôts pendant 9 ans, 10 ans. Donc moi, ce que je vais prendre comme prix de revient pour calculer la plus-value, c'est votre prix d'achat plus les frais de notaire mais les travaux, je ne peux pas les prendre. Donc finalement, vous n'avez pas un prix de revient à 158 000 mais bien à 100 000 plus les frais de notaire versus 200 000 que vous vendez. Donc il y a une plus-value taxable à 91 298. La taxe applicable, c'est simplement le taux par rapport aux années de détention. Donc là, je vous repartage à l'écran le tableau des plus-values immobilières. Donc là, on voit bien que c'est du coup 29,1% lorsqu'on est à 10 ans. Donc c'est le taux de taxe globale de la plus-value immobilière. Il n'y a pas de flat tax vu qu'on est en nom propre quand on vend, l'argent nous appartient. Et du coup, ensuite, on va rembourser la banque puisqu'au bout de 10 ans, il nous reste un capital restendu par rapport à notre prêt de 76 558. Donc une fois qu'on s'est remboursé notre compte courant, qu'on a pris en compte qu'on a payé des impôts et qu'on a payé notre taxe sur la plus-value, en location nue, il nous reste 79 565 euros. Ce qui est très amusant, c'est que sur 10 ans, on compare avec le LMNP et on voit bien que du coup, maintenant, il est plus rentable sur des durées courtes d'être en location nue que d'être en LMNP ou en SCI-LIS. Si on regarde, globalement, c'est tout pareil pour le LMNP, sauf que la plus-value taxable, elle est forte puisque vous avez non seulement la vraie plus-value, c'est-à-dire différence entre votre prix de revient et prix de vente. Alors là, attention, la subtilité, c'est que contrairement à la location nue, quand on amortit les travaux, le notaire peut quand même le prendre en compte dans la plus-value. C'est-à-dire qu'il ne va pas vous dire votre prix de revient c'est 100 000 plus vos frais de notaire, il va dire c'est 100 000 plus vos frais de notaire plus les 50 000 de travaux. Donc en théorie, on a un prix de revient à 158 702 euros, on vend le bien 200 000, donc on est censé avoir 42 000 et quelques euros de plus-value. Sauf que là, avec le nouveau système, on a 42 000 euros de plus-value plus du coup, les amortissements, donc le total des amortissements qui ont été pratiqués sur ce bien-là, ce qui nous amène à 144 635 et on voit bien qu'aujourd'hui, du coup, le mode de calcul est exactement le même que pour les CILIS. La taxe applicable, c'est tout simplement 144 000 soumis au taux des particuliers, donc 29,1%. On rembourse la banque et du coup, il nous reste 55 969 euros après avoir tout remboursé, sachant qu'on aura payé plus aussi en trésorerie à cause de la comptabilité et de la CFE. Et en CILIS, tout fonctionne pareil, sauf que la taxe applicable, c'est 25, enfin, vous savez, c'est le taux progressif. 15% d'impôt sur les sociétés jusqu'à 42 000 et 25% au-delà. Donc ça donne une taxe applicable qui est plus faible qu'en LMNP du coup, mais par contre, on a une flat tax, ce qui fait qu'une fois qu'en fait, on a remboursé, on a vendu le bien à 200 000, on a remboursé notre compte courant d'associé, on a payé notre impôt sur les sociétés de par le fait qu'on ait revendu, eh bien, on se retrouve à devoir payer une flat tax si on veut récupérer l'argent. Dans ce cas de figure, je l'ai pris parce qu'en fait, comme on veut comparer, l'idée, ce n'est pas de se dire on laisse l'argent sur la société pour investir parce que l'idée, c'est vraiment qu'on ait le même comparatif. Donc là, on part du principe qu'on se récupère de l'argent et donc au final, on se retrouve avec un seul bocker de 66 492 euros en SILIS. Dans ce type d'opération avec du déficit à 10 ans, le LMNP devient maintenant le moins intéressant. Il faudra privilégier la location nue, en tout cas dans ce cas de figure avec du déficit. Si on regarde par rapport à l'ancien LMNP, donc là, j'ai refait la même chose parce qu'on ne réintègre pas les amortissements dans le LMNP et du coup, le LMNP passait bien évidemment en tête avec 83 507 euros de solde bancaire après avoir tout remboursé alors que là, aujourd'hui, il est à 55 000. Donc ça veut dire qu'avec cette nouvelle loi à opération égale, là, on a perdu quasiment 28 000 euros d'avantage du LMNP tandis que la location nue, la SILIS ne bouge pas. Maintenant, on va reprendre la même chose sur 20 ans. Donc là, je vais aller beaucoup plus vite puisque du coup, c'est le même fonctionnement. Globalement, en location nue, là, ce que je suis en train de vous présenter, c'est avec le nouveau LMNP. On se retrouve globalement avec un solde bancaire à 158 249 euros en location nue, 166 249 en LMNP. Donc là, le LMNP repasse en tête. Donc c'est là le plus intéressant sur 20 ans et la SILIS est bien derrière avec 101 848 euros. Pas de surprise pour la partie société ALIS. On sait que sur le long terme, c'est très taxé les sociétés. J'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet où je préconise en fonction de la stratégie du profil de l'origine de l'argent et pas mal de critères, mais de plutôt investir en location nue d'ordre général qu'en société. Donc là, ça le confirme bien. Et maintenant, le LMNP, bon, il reste toujours un plus intéressant mais pas énormément. Et si on regarde ce même calcul sur 20 ans avant, on aurait dû avoir 184 430 euros en LMNP au lieu des 166 249 euros. Voilà. Donc du coup, il faut retenir qu'à moyen terme, le LMNP est moins intéressant aujourd'hui que la location nue. En tout cas, quand on est dans le cas d'un déficit comme aujourd'hui. Et si jamais on est sur des durées plus longues, le LMNP est plus intéressant au final. Mais il faut un certain temps pour le rentabiliser. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça vous permet de mieux comprendre un petit peu le fonctionnement. Si vous avez des questions, essayez de les mettre en commentaire et je tâcherai d'y répondre au mieux. Sinon, vous pouvez retrouver sur notre chaîne pas mal de vidéos sur tout ce que vous pouvez vous questionner, les plus-values, le fonctionnement. On a déjà fait vraiment beaucoup de sujets. Si la vidéo vous a plu, s'il vous plaît, abonnez-vous pour le référencement. Ça nous aide à vraiment gagner en visibilité. Donc c'est super si vous le faites. Likez la vidéo et puis je vous dis à très vite pour de prochains contenus.